Tu parles, tu parles, tu parles, les gens t'encouragent. Mais le jour que tu vas assumer quelque chose, où ils vont t'envoyer d'un coin, ils pensent que ce jour-là, ils racontent qu'ils ne nous donnent quoi. Je ne vais pas parler de Dieu-là pour qu'ils vont, mais ils te voient à chaque fois, ils voient tes vidéos où tu es en train de dénoncer les filles qui se vendent, les filles qui se font les trucs, c'est toi qui sais. Parce que dans la ville, on ne juge pas quelqu'un. Il y a des gens là, ces gens, ils vont nourrir les familles. Dans ça, peut-être Dieu même peut les baigner et les enlever dedans. On ne dit pas que c'est une bonne chose, mais il ne faut pas voir des gens pour les juger. Ils voient que tu fais les vidéos où tu fais le cola et les filles qui se vendent, les djanjou avec les pédés, les quoi, 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 ils voient. Ça, c'est ton combat. C'est toi, tu vois. Mais il y a eu une vidéo de toi là. Il était déçu de toi. Où tu es sorti pour venir critiquer le match des éléphants qui s'est passé là. Toi-même, quand tu te regardes, toi-même, tu as besoin d'être dégraissé de un. Tu es gourou comme un pauvre. Tu es gourou même, gourou même quand il dit là. Toi-même, tu as besoin de faire sport. Le sport que tu dois faire, ça va te permettre de casser ton ventre. Ça fait un. Toi-même, même si on te met à l'épreuve de courir ici pour arriver ici, même dix minutes, il était mal à l'épreuve. Tu ne peux pas courir. Arriver à un moment là, trop, c'est trop. Vos gueules, l'apprenez à encourager. C'est qui est à encourager. C'est qui, on doit dénoncer. On dénonce. Si les réseaux sociaux. C'est qui est à applaudir, on applaudit. C'est qui est à dénoncer, on va dénoncer. On appelle ça liberté d'expression. Tout le monde a le droit de parler. Moi, on ne parle pas pour des visibilités. On ne parle pas pour que les gens vous aiment. Ce n'est pas à tout moment quand tu parles que tu es aimé. Il y a des parents, même quand tu vas parler, ça peut te condamner. Il y a des parents, quand tu vas parler, ça peut t'emmener dans le problème. Il faut réfléchir avec son cerveau. Et non, avec son bouddha pour parler. J'ai vu ta vidéo où tu as fait, tu es en train de dénigrer nous, nos éléphants. Quel match qu'ils ont joué, ils ont joué bêtises. Toi, tu es sûr que tu peux jouer Maracanã, même au quartier. Même une heure, on te met un défi. Il faut prendre le ballon, il faut commencer à courir, courir. Une heure, ton gros ventre qui est devant toi, même maillot que tu as porté là, maillot là, ne descend pas, ça monte. Toi aussi, tu as venu t'asseoir pour dénigrer les éléphants. Le match que les éléphants jouent, tu es sûr que tu peux jouer ça pour la Côte d'Ivoire. Même ton propre quartier, même ton propre village, tu es sûr que tu peux jouer et gagner pour rendre ton quartier fier. Arrivait un moment, apprenant à fermer votre gueule, toi et puis Marcoso. Vous êtes partout, votre gueule est partout, vous parlez partout, vous parlez pour ne rien dire. Fermez votre sale gueule, on n'a pas besoin de ça. Chaque match a une réalité. Chaque match a une réalité. Le match que les éléphants jouent là, c'est comme si c'est la finale qu'ils ont joué. La pression qu'ils ont su gérer. Même toi, Bitogo, tu parles derrière ton téléphone. En tant que même, tout le site dans la cérémonie, on te donne le micro, tu n'as pas le cas de parler, c'est que tu parles derrière ton téléphone. Pour te dire, derrière ton téléphone, tu ne peux pas aller, mais tu es seul. Quand tu vas voir un diamant, même pour t'exprimer, le mot va te montrer. Tu parles en vrai femme. Tu parles, tu parles, tu parles, les gens t'encouragent. Mais le jour que tu vas assumer quelque chose, ils vont t'envoyer d'un coin. Ils pensent que ce jour-là, ils n'ont pas l'air qu'ils n'en donnent. Je ne vais pas l'autre jour pour qu'ils ne vont pas. Ils te voient chaque fois, ils voient tes vidéos, où tu es en train de dénoncer les filles qui se vendent, les filles qui se font les trucs. C'est toi qui sais, parce que dans la ville, on ne juge pas quelqu'un. Il y a des gens, là, c'est Djandjou, ils vont nourrir les familles. Dans ça, là, peut-être Dieu même peut les baigner et les enlever dedans. On ne dit pas que c'est une bonne chose, mais il ne faut pas voir des gens pour les juger. Ils voient que tu fais les vidéos, où tu fais le cola, et les filles qui se vendent, les Djandjou, avec les PD, les quoi, 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 ils voient. Ça, c'est ton combat. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois.